On commence ici, au niveau de la tribune présidentielle. Vous avez bien sûr les cinq trophées. Cinq trophées qui sont remis aux vainqueurs. Des cinq compétitions qu'on joue ici à Roland-Garros chaque année. La Coupe des Mousquetaires, c'est la plus connue, celle des simples messieurs, la plus imposante. Nous sommes à la troisième édition de Boost Even, qui est l'événement des réseaux au cœur de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Nous allons démarrer des Speed Meetings. Tous les entrepreneurs sont réunis dans une grande salle et chacun va pouvoir se présenter en quelques minutes pour faire du network. C'est de faire se rencontrer les entreprises et les entrepreneurs pour faire émerger des opportunités business. Nous sommes à Roland-Garros. Les 200 premières personnes invitées pouvaient visiter ce temple du tennis mondial. Vestiaire des messieurs sur votre gauche, vestiaire des dames à droite. Je suis très très impressionnée, vous vous rendez compte, je suis quand même dans un cours très connu du monde entier. Pour moi déjà c'est un grand privilège pour être ici, en plus en présence d'une peut-être étoile montante du tennis, je suis assez content d'être là. Je suis venu à Boost Event principalement pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour pouvoir voir s'il n'y a pas des corrélations, du partenariat à faire avec d'autres personnes qui sont porteurs de projets. Pendant cette soirée, il y a trois conférences. Une conférence sur l'international, une conférence sur la cybersécurité et une autre conférence sur les engagements énergétiques. Je participe à la table ronde de protéger l'entreprise à l'ère du numérique. Les entreprises sont particulièrement visées par des attaques informatiques. Et tout l'intérêt c'est de pouvoir échanger qu'est-ce que nous constatons à travers les enquêtes que nous menons pour pouvoir être plus forts et renforcer la cybersécurité. On est en train de transformer beaucoup plus vite que les autres stations-services, les voitures s'installer. Le thème de la table ronde c'était la transition énergétique et comment on peut innover aussi dans la transition énergétique. Il est important d'expliquer aux tissus des entreprises cette transition et surtout on soutient aussi beaucoup et historiquement le monde des PME et des TPE et on est à leur côté dès qu'on peut les accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada